Il est un peu plus de 9h16, intéressons-nous à présent au Dovise et à leur cours, vous le voyez, Philippe Lhermi va nous accompagner. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir, dont on sait qu'elle sera très chargée, à commencer par l'inflation au Royaume-Uni, un chiffre qui devrait remonter et qui sera déterminant pour la Banque d'Angleterre. Oui, alors tout à fait. Alors comme partout, l'inflation au Royaume-Uni a fortement baissé depuis ses récents plus hauts, mais le chiffre de cette semaine devrait remonter à cause de la hausse des prix du pétrole et une augmentation de la taxe sur l'alcool. Alors l'inflation globale est attendue à plus 7,1 contre plus 6,8 le mois précédent, tandis que l'inflation hors alimentation énergie devrait légèrement ralentir de 6,9% à 6,8%. Alors plus important, il faudra regarder si l'inflation des services ralentit, comme le suggèrent les prix des billets d'avion et de l'hôtellerie, sachant que la prévision de la Banque d'Angleterre sur ces services, cette inflation des services est à plus 7,2% et que c'est un des indicateurs de clé pour cette banque centrale. On va enchaîner avec la réunion de la Fed qui probablement va laisser ses taux inchangés. On pourrait dire qu'une nouvelle pause s'impose. Oui, alors ça sera la seconde fois que la Fed fait une pause sur les trois dernières réunions. En tout cas, c'est largement attendu par le marché. Les primary dealers anticipent à seulement 1 à 2%, une hausse de 25 points de base. Alors on a les derniers chiffres sur l'économie américaine, par exemple la semaine dernière, qui sont sortis forts. La Fed devrait donc réviser à la hausse sa prévision sur le PIB réel et Powell devrait laisser la porte ouverte pour d'éventuelles futures hausses de ses taux directeurs. Alors ce qui pourrait quand même surprendre le marché qui intègre actuellement 25%, une nouvelle hausse de 25 points de base, pardon, avec seulement 27% de chance pour la réunion de novembre. Alors on a le dernier chiffre de l'inflation qui est le troisième, je dirais, plus faible en près de deux ans. La moitié de la remontée de l'inflation devrait être due au prix à la pompe. Alors les Américains continuent de dépenser, mais ils ont utilisé leur cash accumulé lors de la pandémie et puissent maintenant dans leur bas de laine. Et les remboursements des prêts étudiants redémarrent. Donc on peut penser que la faible table probablement sur un ralentissement de la consommation, donc pour faire une pause et puis pour voir les effets des hausses précédentes dans l'économie réelle, pardon. On va enchaîner avec la réunion de la BOE et une hausse de 25 points de base est attendue. Oui, alors si c'est le cas, ça sera la 15e hausse consécutive. Mais on a une minorité d'économistes qui n'écartent pas une pause, alors que d'autres militent pour 50 points de base à cause de la croissance des salaires qui est de plus 6%. Et on a aussi une inflation dans les services dont on vient de parler tout à l'heure qui devrait être publiée à plus 7,3%. Donc il est probable que l'inflation, comme vous l'avez dit, dont on vient de parler précédemment, sera déterminante pour la Banque d'Angleterre. Et comme pour la BCE, l'exercice est risqué, je dirais plus risqué même, car l'emploi a chuté à un plus bas de 3 mois. Et le PIB du mois de juillet, on l'a vu la semaine dernière, est passé en contraction à moins 0,5%. Donc voilà. En plus, on peut rajouter qu'elle n'aura pas tous les chiffres en main, puisque les ventes au détail, les indices des directeurs d'achat sortiront après la réunion, donc vendredi. Donc ça, ça peut la gêner pour notamment faire une hausse directement de 50 points de base ou même une pause. Donc cette hausse de 25 points de base, elle est anticipée à 70% par le marché. La semaine dernière, c'était plutôt 80%. Et contrairement aux semaines précédentes aussi, les institutionnels commencent à penser que ce serait la dernière hausse de la Banque d'Angleterre. Alors ça, ce sera la forward guidance qui nous indiquera si c'est aussi le point de vue de la Banque d'Angleterre. En tout cas, si la Banque d'Angleterre faisait une pause comme la Fed, elle devra l'accompagner d'un message suggérant fortement une prochaine hausse vu les niveaux élevés d'inflation. Alors surtout que les deux variables, ça je vous l'ai dit, les deux variables qu'elle surveille attentivement, à savoir la croissance des salaires et l'inflation dans les services, sont plus fortes que ce qu'elle avait prévu en août dernier. On surveillera aussi tout annonce sur le quantitatif tightening, car la Banque pourrait décider d'accélérer les ventes à un niveau de 100 milliards de livres sterling sur 12 mois. On va surveiller également les indices des directeurs d'achat en zone euro. Et là, c'est une stabilité des indices qui est attendue, mais en zone de contraction. Oui, alors on surveillera surtout, je dirais, s'il continue de baisser, parce qu'on a déjà la croissance de l'Allemagne qui est attendue négative pour le troisième trimestre. Le sentiment des investisseurs allemands et des consommateurs européens diminue légèrement et encore un peu plus en Allemagne. Alors, si on regarde les datas de haute fréquence, il y aurait une petite amélioration. On a par exemple le kilométrage des camions de transport en Allemagne qui remonte depuis le plus bas du mois d'août. On a aussi les réservations de places dans les restaurants qui s'améliorent. En tout cas, ce qui se frappe, c'est que tous ces indices, même s'ils sont instandus stabilisés, ils restent tous en contraction, que ce soit en France, en Allemagne et en zone euro. Donc, on a le consensus Bloomberg qui est à 46,6 pour l'indice composite en zone euro. Merci.